Bienvenue sur FreeCAD 0.21 ou 0.20 sur Artix Linux chez moi. Aujourd'hui nous allons réaliser cette jolie pièce. Sur le forum FreeCAD, une personne sympathique qui débute sur FreeCAD a demandé comment elle pouvait réaliser cette pièce. En modèle réduit, on imagine, parce que cette traverse en bois fait partie d'un avion légendaire, le Blériot 11 type 2. L'avion légendaire Blériot qui a traversé la Manche pour la première fois il y a plus de 100 ans. Et c'est donc une petite traverse en bois que l'on voit ici. Alors ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que la partie centrale de cette pièce, elle est oblongue. Si je regarde ça de dessus, je presse deux de mon clavier, je regarde ça en mode filaire, vous voyez la partie centrale, elle est oblongue. Les extrémités sont rectangulaires. Donc nous allons utiliser aujourd'hui deux fois une fonction très intéressante que l'on retrouve dans PartDesign, mais également dans Part, parce que nous allons exclusivement utiliser Sketcher et Part. Et cette fonction s'appelle Intersection. Comme d'habitude, nous démarrons à partir de rien pour que tout le monde puisse suivre depuis le début. J'ai ouvert un nouveau document, cliquant sur cette icône, je vais tout de suite dans l'atelier Sketcher. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de PartDesign, du moins je préfère travailler à partir de l'atelier Part pour les opérations boolean. Donc je suis dans Sketcher, je veux voir une esquisse vue de face, donc vue de face c'est cette icône, voilà. Donc en X, Z, je clique là-dessus, je vais voir une esquisse, je vais l'orienter en X, Z, voilà. Alors je réduis un petit peu avec la roulette, je commence avec le mode polyligne, voilà. Je trace une polyligne, ici je monte à peu près de 100 mm, vous voyez en bleu à droite, en tout petit, tout petit, ou à peu près 100, je l'accroche sur la ligne Y, dès qu'elle devient jaune, je vais par là, à peu près 20 mm, à l'horizontale, je descends à la verticale, à peu près 10 mm. Là, je clique droit pour sortir, parce que je vais continuer ici, je vais là, je vais par là, à peu près 10 mm, je monte, et je m'arrête là. Voilà, clique droit, j'aurais tout pu faire en mode polyligne, mais je préfère créer cet arc de cercle à part, c'est moins casse-gueule. Alors, j'utilise le mode arc de cercle par les extrémités, donc par trois points, je clique, j'accroche mon premier point là-dessus, mon second sur cette extrémité, dès qu'elle devient jaune, et là j'oriente grosso modo mon arc vers la gauche, voilà. Alors, vous voyez, on n'est pas tangent, toujours pensez à rendre tangent les arcs et les lignes et les arcs. Donc, comment faire ? Je clique sur l'icône tangence, où je presse T, je sélectionne cet arc, cette ligne, là je suis tangent. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé vers là. Voilà, nous allons fixer des dimensions. Alors, les dimensions horizontales, ça se passe là, je sélectionne cette fonctionnalité, je clique là-dessus, et j'indique 10 mm. Ici, j'indique 20 mm. Voilà, on fait la même chose pour les lignes verticales, je sélectionne contrainte de distance verticale, ici, je veux 100 mm, ici, on va dire 10 mm, je sais très bien que ça ne va pas suffire, mais ça ne fait rien. Pour l'exemple, on va faire ça, il me manque quelque chose, vous voyez, je coche toujours ces deux lignes, et FreeCAD me dit qu'il reste un degré de liberté. Si je clique dessus, il me montre cet arc, oui, effectivement, vous voyez, la contrainte radial n'est pas fixée, donc je sélectionne cet arc, je clique sur contrainte d'arc ou de cercle, lui, il trouve lui-même qu'il s'agit d'un rayon, et je vais à un rayon de 50 mm. Vous voyez, tout est devenu l'air clair, les contraintes sont fixées, ça veut dire que mon sketch, il est prêt, FreeCAD aime bien, et il vaut mieux, toujours, contraindre entièrement les esquisses. Voilà, donc, ça, c'est fait, nous avons cette esquisse ici. Alors, nous ne sommes pas dans Part Design, mais nous pouvons néanmoins créer quelque chose à partir de cette esquisse, en allant dans l'atelier Part. Je me rends dans l'atelier Part, je sélectionne l'esquisse, et je clique sur l'icône ici, qui s'appelle Révolution. Voilà, je crée une révolution de cette esquisse autour de l'axe Z. Je regarde ici, Z est déjà coché, sinon, si je le veux en Y, je clique sur Y, en X, etc., mais ça sera en Z. 360 degrés, donc un tour complet, et je veux créer un solide, c'est coché par défaut ici. Voilà, je clique sur OK, voilà, j'ai ma première pièce qui est là. Alors, nous allons la dupliquer d'une façon un peu spéciale. Nous n'allons pas créer de clone, nous allons créer un lien. Voilà, on peut créer des liens et des sous-liens, mais ça sera un lien. Voilà, je peux maintenant amuser à faire la chose suivante, à décaler de gauche à droite ces deux révolutions. Donc, je sélectionne Révolve, je clique une fois sur Placement, et une deuxième fois sur les trois petits points, et sur X, j'indique 5 mm. Voilà, elle s'est décalée. La révolte numéro 2, on va faire de même, mais nous allons la décaler en moins 5 mm. Alors, regardez par en dessous, vous voyez quelque chose ? Voilà, cette partie oblongue, là, nous intéresse. Alors, comment faire ? C'est là qu'intervient cette opération boolean, à laquelle on ne pense pas toujours. C'est l'opération qui s'appelle Intersection. Union et soustraction, on n'y pense plus souvent, mais Intersection, vraiment, il faut y penser. Alors, on sélectionne Révolve, contrôle maintenu, Révolve 001, et je clique sur Intersection. D'ailleurs, regardez le symbole, il correspond à ce qu'on veut faire aujourd'hui. Voilà, voilà, l'icône, voilà. On a ça. C'est déjà un bon début. Maintenant, nous allons créer la pièce rectangulaire qui définira l'extrémité de cette pièce. Pour créer cette pièce rectangulaire, je pourrais directement créer un cube, mais moi, j'aime bien, j'aime bien travailler avec Sketcher, parce qu'on voit bien ce qu'on fait. Je regarde mon esquisse de dessus. Donc, c'est cette icône. Vous voyez, entre parenthèses, on nous indique 2. Donc, je presse 2 de mon clavier, voilà. Je vais cliquer d'abord dans le fond de ma vue 3D, clique gauche pour que rien ne soit sélectionné. Je clique sur Créer une esquisse. Vue de dessus, vous voyez, XY, XY, voilà. Et là, je ne vois pas mes axes de coordonnées complètement. Donc, je peux cliquer sur l'icône vue de la section. Voilà, d'ailleurs, on voit bien notre section oblongue en dessous. Je peux donc créer un rectangle. Et nous allons choisir un rectangle centré. Depuis que cette fonction existe, elle est très pratique. Je l'accroche sur le centre de mes coordonnées. Je crée à peu près mon rectangle, voilà. Je clique droit pour sortir de cette fonction. Je sélectionne la ligne du dessus. J'indique une largeur de 13 mm. En vertical, je sélectionne cela. Je clique sur l'icône que voici. Contrainte verticale, on sera à 20 mm. Voilà, donc, toujours pareil. Ces deux lignes sont cochées, entièrement contraintes. Tout va très bien. Je presse 0 ou je clique sur cette icône. Voilà, mon esquisse, elle est là. Maintenant, je peux créer une extrusion. Je retourne dans Part. Je sélectionne Sketch 0, 0, 1, pardon. Je clique sur l'icône Extrusion. Je la veux dans le sens Z. Vous voyez, dans Z, on a déjà un qui est grisé. Sinon, je peux cliquer dessus, mais moins 1, ici, en X, Y, Z. Voilà, 1. S'il y a un moins, je peux l'enlever. Voilà, mais bon, par défaut, c'est su marché. Donc là, je veux une hauteur de 100 mm, identique à la première pièce. Donc, nous avons ces deux pièces. La pièce rectangulaire et l'autre pièce. Alors, comment faire ? Eh bien, nous allons sélectionner, CTRL, maintenir ces deux pièces, ces deux formes. Et comme précédemment, je vais cliquer sur Intersection. Et voilà, nous avons un très bon début. Là, si je veux, je peux légèrement adoucir ces arêtes. Légèrement pas trop non plus, mais on y arrive. Alors, je sélectionne Common. Je clique sur l'icône Conger. Là, je clique dans le fond d'abord. Je sélectionne cette arête. Je presse CTRL. Je pivote, clique gauche maintenue. Moi, j'utilise Gesture. Voilà, c'est le mode de déplacement à la souris que j'utilise. Donc, CTRL, maintenu. Je sélectionne l'autre arête. Voilà, les deux sont sélectionnés. Je vais indiquer un rayon pas trop grand, sinon ça ne marche pas. Mais je sais que de quoi ça passe. Voilà. Donc, nous avons adouci. Regardez, je regarde ça en dessous. Nous avons adouci cette section oblongue. Voilà, ça c'est très bien. Maintenant, nous pouvons en profiter pour créer la suite. Comme on l'avait vu, il y avait un petit tenon ici, une petite mortaise ici. Commençons par le tenon du dessus ici. Je clique sur Sketcher. Je regarde ça du dessus. Je presse 2. Voilà. Et je vais créer la forme du tenon. Alors là, je clique d'abord dans le fond. Je clique là-dessus en XY. Je regarde ça. Ah, tenez, on va regarder ça en mode filaire, cette fois-ci. En mode filaire. Voilà. Comme ça, on voit bien où on est. Je veux dessiner un tenon. Voilà. De cette forme-ci. Je l'accroche sur Y une première fois. Sur Y une deuxième fois. Voilà. Je vais contraindre. Parce que là, ça se balade encore. Regardez, là, je peux encore le bouger. Donc, je sélectionne ce point. Ce point. Cette ligne. Sans presser CTRL. Dans Sketcher, ce n'est pas la peine. Voilà. Il ne faut même pas. Dans Sketcher, on ne presse pas CTRL. Donc, je sélectionne les extrémités. La ligne X. Et je presse S de mon clavier. Où je clique sur l'icône symétrique. Voilà. Donc là, maintenant, on est symétrique. On va indiquer une longueur. 10 mm. Voilà. Un rayon. 2.5 mm. Voilà. Donc, on a la forme de notre tenon. Alors, le Sketch s'est mis sur 0. Regardez, si je fais apparaître les axes de coordonnées. Affichage. Afficher les axes de coordonnées. Les esquisses se mettent toujours sur 0. XY. On l'a dessiné en XY. Elle se met donc à 0. Maintenant, ce que je peux faire. Je peux soit monter cette esquisse. Là-haut. Ou je peux carrément créer une extrusion. À partir de cette esquisse. Qui va dépasser ici. Et comme cette esquisse est plus petite. Que ma partie oblongue. Je peux très bien rester ici. Voilà. On ne va pas se gêner. Sinon, je peux décaler. Je viens ici. Sketch. Sur placement. Ici, c'est placement. Je peux le monter de 100 mm. Ici. Regardez. Voilà. Il se met là. Mais bon. On va essayer. Comme ça. Comme si rien n'était. Comme voilà. Comme le sketch était créé. Je le sélectionne. Je vais d'empartre à nouveau. Une extrusion. Le Z. Il est bon. Je vois un petit 1. Ici. Un 1 qui est grisé. J'indique 110 mm. Parce que je veux qu'il dépasse de 10 mm. Créer le solide. Toujours cocher par défaut. Voilà. Je suis là. Je regarde ça. En mode filet rombré. Voilà. On a déjà le petit tenon qui dépasse. Tout à l'heure, je vais percer cette pièce. Mais il faudra que je perce cette pièce. Plus le tenon. Puisqu'on la fait démarrer d'en bas. C'est pour ça que je l'ai fait comme ça. Donc je sélectionne les deux. CTRL maintenu. Et cette fois-ci, je crée une union. Voilà. Donc on a une fusion. Une union. Bouléen. Je peux à présent tracer l'esquisse suivante. Je vais dans Sketch share. Je regarde ça de face. Je presse 1. Où je clique sur cette icône. Et je clique gauche dans le fond bleu. Une nouvelle esquisse vue en X, Z. Voilà. Je me place à peu près au bon endroit. Je clique comme précédemment sur vue de la section. Pour voir l'axe Y ici. Là aussi, je vais utiliser l'outil rainure. Je l'accroche une première fois là-dessus. Une deuxième fois là-dessus. Voilà. Alors ici, je crois que j'avais mis 10 mm aussi. Par contre, ici, c'était beaucoup moins. Je crois que c'était 1,5 mm. Voilà, tout petit. Et regardez, ce point-là, je veux qu'il soit à 80 mm depuis le bas. Donc je sélectionne juste ce point, ça suffit. Je clique là-dessus. Et vous voyez, il me met 81. Donc je corrige 80 mm. Voilà, mon esquisse est bien placée. Elle se trouve au centre. Regardez si je mets le curseur dessus à gauche. Elle apparaît en jaune dans la vue 3D. Donc cette esquisse va nous servir à créer une cavité avec l'ancienne méthode. Alors, comment on fait dans Part ? Puisqu'il n'y a pas la fonction cavité. Je vais dans Part. Je sélectionne Sketch. Je crée une extrusion. En symétrique par rapport aux axes de coordonnées. Donc symétrique. Et on va y aller. Et on va mettre 50 mm. Voilà, elle dépasse. Maintenant, je peux utiliser cette extrusion pour une opération boolean. Donc je sélectionne d'abord ce que je veux conserver. Je presse CTRL. Je sélectionne ce que je veux utiliser pour créer la cavité. La soustraction. Et je clique sur soustraction. Et voilà, c'est tout bon. Donc on a presque tout. On peut prendre ce cut. J'aimerais créer une mise en miroir en Y, en XY. C'est-à-dire comme s'il y avait un miroir ici. Donc je sélectionne le cut. Je clique sur mise en miroir. On est en XY par défaut. Je clique sur OK. Et voilà, j'ai ça. Maintenant, comment faire pour assembler ces deux pièces ? On peut créer une union. Je presse AC pour faire disparaître les axes de coordonnées. Donc je peux sélectionner cette forme. Je presse CTRL, celle-ci. Je peux soit créer une union si j'en ai besoin. Mais ici, je n'en ai pas besoin. Je peux très bien créer un composé. Donc c'est cette icône, créer un composé. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus rapide. Et souvent, bien souvent, la plupart du temps, ça suffit. Donc j'ai un composé. Et je me rends compte que ma forme, elle n'est pas mal. Mais ici, ma pièce rectangulaire aurait dû être beaucoup plus longue. Je l'ai fait exprès. Je me trompe tout à fait exprès. Vous le savez bien. Vous voyez, si je regarde la photo du début, cette pièce est beaucoup plus longue. Alors comment faire ? Parce qu'on nous dit toujours, dans Part Design, on peut corriger après coup, ce qui est vrai. Mais avec des objets simples comme ici, on y arrive bien. Souvent aussi, sur des formes 3D créées dans Part. Donc, nous allons décortiquer tout cela. Je déroule. Je déroule. Je déroule. Et encore, et encore. Et j'ai mes deux révolutions du début. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la toute première esquisse. Barre d'espacement. Vous voyez, elle apparaît là. Elle est là. Donc, il faut que je la modifie. Donc, je double-clique. Et je vais amener cette hauteur-là à, je crois, 20 mm. Je vais mettre 20 mm. Je ferme. Regardez. Tout a bougé. Tout a suivi. Je peux pareillement modifier le congé ici. Je peux modifier le reste. Soit ça suivra. Je crois que c'est mission accomplie. Pour rendre tout cela joli, je sélectionne. Je sélectionne CTRL plus D ou clique droit Apparence. Je sélectionne quelque chose qui bronze. Tiens, ça ressemble au bois. Voilà. J'ai ma pièce qui est là. Je peux la faire apparaître en mode, si je presse V plus 6. Elle est en mode ombré ici. Voilà. Ou V plus, je crois, V plus 1 en filaire ombré. Voilà. J'espère que notre intervenant du forum, qui débute sur FreeCode, arrivera à créer la première pièce de son modèle réduit d'un avion légendaire, Blériot 11 version 2. Voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501